Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère mes saxophonistes que tu vas bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui en fait je voudrais te donner des conseils sur comment être motivé pour pouvoir travailler ton saxophone. Parce qu'on aimerait tous pouvoir jouer, faire des buffs avec ses amis et s'ambiancer avec ton saxophone. Mais le problème c'est que si jamais tu n'es pas motivé à t'entraîner, ça va être compliqué. Concrètement, là tu vas prendre des fausses notes dans tous les sens. Tu auras beau regarder toutes mes vidéos, si jamais tu ne peux pas pratiquer, après tu n'as pas besoin de pratiquer énormément, juste un petit peu, ça va être compliqué. Donc le secret c'est peut-être que tu dois te dire comment tu fais pour être motivé, pour pouvoir jouer et t'entraîner constamment. L'idée c'est qu'en fait je ne suis pas motivé. C'est aussi simple que ça. La motivation, non, ça n'existe pas pour moi. Il n'y a personne qui réussit parce qu'il est motivé. Donc quelle que soit la discipline, personne ne réussit parce qu'il est motivé. Oui, parce qu'il est motivé. Il n'y a personne qui réussit par rapport à ça. Tu réussis tout simplement parce que tu as une discipline. Alors discipline, c'est un grand mot tout de suite, ça va faire peur, mais est-ce que j'aurai le temps ? La discipline, c'est simplement avoir des habitudes. Et honnêtement, quand tu as les bonnes manières de mettre en place des habitudes, tu auras du succès. Tout le monde, tous les saxophonistes qui ont des résultats et qui sont bons ont des habitudes. Donc moi, ce que je veux voir avec toi, c'est, je vais te partager dans cette vidéo, les habitudes, non pas les habitudes que j'ai mises en place, mais comment mettre en place tes habitudes. Moi, mon habitude, par exemple, c'est en général, je joue pas tous les jours, mais dans la semaine après que j'ai mangé, le soir. Parce qu'en général, je jeûne, et après, quand j'ai mangé, je joue après avoir mangé. Donc ça, c'est une habitude. Donc c'est important d'avoir une habitude, comme ça, tu réfléchis pas. Parce que si tu attends d'être motivé, il y a des jours où tu n'auras pas envie, tu auras la flemme de jouer au saxophone. Il y a des jours où il va pleuvoir, je ne sais rien. Tu ne peux pas te baser sur seulement comment tu te sens pour pouvoir jouer au saxophone. Sinon, tu ne vas pas jouer. Donc moi, le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir mettre en place une habitude et pouvoir jouer au saxophone, c'est de définir un moment et un endroit pour pouvoir mettre en place cette habitude de jouer au saxophone. Donc ça peut être, par exemple, tous les dimanches à telle heure, je ne sais pas, tous les dimanches à deux heures ou à trois heures, je ne sais pas, tous les dimanches à trois heures, je joue au saxophone. Ça n'a pas besoin d'être énormément. Ça peut être tous les dimanches à quinze heures, je joue quinze minutes de saxophone. Ou tous les jours à seize heures, je joue quinze minutes de saxophone. Mais c'est important de dire l'heure et l'endroit. Je suis dans mon bureau, dans ma chambre, dans le salon, à quinze heures, je joue quinze minutes de saxophone. C'est super important parce que si jamais tu es trop vague, oui, il faut que je m'entraîne au saxophone. Là, si les semaines, les jours, elles vont passer, tu ne vas jamais t'entraîner. Troisième chose que je fais pour pouvoir faciliter cette habitude de pouvoir jouer au saxophone, c'est par exemple, je vais mettre le saxophone au milieu du salon. Comme ça, tu ne peux pas le rater. Je vais marcher comme ça, je... Ah, merde, c'est mon saxo ! Tu vois ? Je dis, ah oui, c'est vrai, il faut que je m'entraîne. Donc là, au moins, je facilite mon environnement pour pouvoir ne pas oublier que je dois jouer au saxophone. Si le saxophone est au milieu du salon ou l'est sous mon bureau, je vais se dire, bon, ok, j'ai compris le message. Parce que si jamais il est caché, il est dans ton armoire, fermé, ton saxo, tu ne vas jamais le voir. Il y a des semaines, elles vont passer, les années, elles vont passer, tu ne vas jamais voir ton saxophone. Autre tactique aussi que tu peux mettre en place, c'est, par exemple, de te donner une récompense à chaque fois que tu as fini de jouer au saxophone. Donc, je ne sais pas, moi, si jamais c'est un morceau de pain avec du camembert ou du roquefort. Ce que tu veux, quelque chose que tu apprécies, par exemple, comme ça, tu peux lier cette habitude à, quand tu joues au saxophone, comme ça, ton cerveau, il va associer à saxophone, jouer au saxophone égale plaisir parce qu'il sait qu'après, il aura du plaisir. Donc, du coup, tu seras motivé à jouer au saxophone, ok, à t'entraîner parce que tu sais que derrière, tu auras une récompense. C'est une façon de pouvoir hacker un petit peu ton cerveau. Et ça, ça marche super bien. Autre conseil aussi que je peux te donner, c'est la règle des deux minutes. C'est, par exemple, je vais te prendre mon exemple. Moi, ce que je fais quand, par exemple, je n'ai pas envie de jouer au saxophone, je dis, bon, ok, je joue juste cinq minutes. Ok ? Donc, je monte mon saxophone, hop, je joue cinq minutes. C'est un contrat avec toi-même. Tu dis, je joue juste cinq minutes. Au bout de cinq minutes, si jamais tu n'as plus envie de jouer, ben, t'arrêtes. Mais au moins, déjà, tu as joué cinq minutes. Parce que l'idée, c'est de pouvoir commencer à mettre en place ton habitude. Parce que plus, en fait, ton habitude, tu vas l'instaurer dans ta vie, plus ça va être difficile pour toi de te sortir de cette habitude. Tu vois, tu dois sûrement le savoir, tu as des mauvaises habitudes aujourd'hui. Ben, c'est difficile d'en sortir. C'est super difficile. Alors, du coup, c'est la même chose pour les bonnes habitudes. Si jamais tu as commencé à mettre des bonnes habitudes en place, ça va être difficile d'en sortir. Donc, déjà, si jamais tu commences à avoir l'habitude de jouer cinq minutes tous les jours, ben, au moins, tu as fait cinq minutes tous les jours. Et tu progresses. C'est mathématique. Après, ce qui se passe souvent, moi, ce qui se passe pour moi, c'est que je dis, vas-y, je joue dix minutes. Ok ? Ben, c'est rare, je ne me souviens pas que quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à dix minutes, de m'arrêter. Tu vois, je me retrouve plutôt une heure, deux heures après, je suis toujours dedans. Non, je suis toujours en train de jouer. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu dois faire. Mais c'est juste pour te donner le hack, c'est que quand tu vas commencer à jouer, il y a de grandes chances que tu te dises, bon, écoute, je suis déjà là, je fais cinq minutes en plus. Je fais cinq, dix minutes, tu vois, je fais cinq, dix minutes en plus. Voilà, je suis déjà là, voilà, tu ne vas pas le ranger. Après, si jamais tu veux le ranger, tu le ranges, c'est un contrat avec toi-même. Il n'y aura pas de problème. Dans tous les cas, tu es gagnant. Ce sera facile de commencer parce que des fois, les gens, ils veulent commencer trop gros. Ah, ils veulent jouer toute l'après-midi. Et après, ils ne jouent plus pendant un an. Non, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu joues cinq minutes tous les jours que de jouer pendant dix heures et puis ne plus jouer pendant deux mois, tu vois. Cinq minutes tous les jours, c'est mieux que rien. Et autre tactique aussi pour pouvoir mettre en place ton habitude et qu'elle puisse rester et du coup, te permettre de progresser, de pouvoir jouer avec tes amis, t'amuser sans que ça te prenne beaucoup de temps, c'est de traquer les jours où tu as joué. Si, par exemple, tu dis que je vais prendre l'habitude de jouer cinq minutes tous les jours, ce qui n'est pas énorme, je pense que tu peux me l'accorder, ce n'est pas énorme. Cinq minutes, hop. Cinq minutes, par exemple, tu vas mettre une croix sur ton calendrier. Et l'idée, c'est qu'après, ça va te faire comme une gratification immédiate de voir que chaque jour, tu as une croix. Et tu n'auras pas envie de sauter un jour sans qu'il y ait une croix. Après, si ça arrive, ça arrive. L'idée, c'est que tu essaies de ne pas sauter deux jours de suite. Mais ça va te donner, en tout cas, le fait de traquer vraiment les moments où tu joues, ça va te donner une satisfaction personnelle. Donc, voilà les secrets que je vais partager avec toi pour pouvoir te permettre de pouvoir être motivé, entre guillemets, enfin, ce n'est pas motivé, mais surtout d'être sûr de pouvoir progresser dans ton instrument et de pouvoir te faire plaisir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas aussi à partager peut-être des petits hacks que toi aussi tu utilises pour pouvoir jouer au saxophone. Si jamais tu es intéressé par le saxophone, tu as les huit conseils indispensables pour pouvoir commencer le saxophone dans la description. Et si jamais tu veux aller plus loin avec moi par rapport au saxophone, passe aussi par ce lien-là. Je pense que c'est le mieux. Il y a ma formation de saxophone pas à pas que je sors une fois par an, une à deux fois par an. Donc, tu seras prévenu si jamais tu es dans la mailing list. Donc, c'est l'occasion pour toi de revenir dans la mailing list. Et tu seras au courant en plus à chaque fois que je sors une vidéo. Donc, voilà. C'est ce que je vais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de travailler tes gammes. Et les gars, on se revoit sur une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada